Les formats de nombre vont modifier l'affichage de vos cellules sans modifier leur contenu. Ils vont utiliser le contenu des cellules, mais simplement modifier leur affichage. Et vous avez ainsi des formats de nombre qui permettent d'afficher des devises, des monnaies, ou bien des pourcentages, etc. Et vous avez aussi des formats de texte avec un fonctionnement un petit peu particulier. Vous allez voir comment cela fonctionne donc pour les contenus textuels. Ici, j'ai par exemple une table des matières. Je souhaite ajouter systématiquement le mot chapitre. Derrière, ces différents éléments, premier chapitre, deuxième chapitre, etc. Je vais donc sélectionner ici les cellules de B4 jusqu'à B11. Et je vais créer mon propre format. Je vais donc cliquer tout en haut ici sur la liste, puis je vais choisir autre format numérique. Maintenant, j'ai une nouvelle fenêtre qui est ouverte et sur la gauche, différentes rubriques. Je vais choisir ici la rubrique personnalisée pour créer mon propre format. Je ne vais pas utiliser le format standard, donc je vais effacer à l'intérieur de ce champ-ci le mot standard. Je vais maintenant rédiger simplement le format que je souhaite utiliser. Donc tout d'abord, je souhaite récupérer le contenu de ma cellule. Or, il s'agit d'un contenu de texte. Je ne vais donc pas utiliser dièse, mais je vais utiliser une arrobase. Donc simplement, je rentre arrobase. Il va donc me récupérer le contenu texte de ma cellule. Ensuite, je souhaite ajouter le mot chapitre. Donc je vais rajouter des guillemets, puisque j'ajoute du texte. Et je ne vais pas coller le mot chapitre au mot précédent, donc je vais avoir besoin d'un espace. Ensuite, je vais simplement ajouter le mot chapitre que je rentre, comme ceci, avec le clavier. Je ferme les guillemets. Les guillemets sont très importants pour avoir à chaque fois le texte. Et vous le voyez, à partir du moment où j'ai fermé les guillemets, j'ai ici le mot chapitre qui est apparu. Je clique sur OK pour bien valider ce choix. Et effectivement, vous le voyez, je vais avoir premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, etc. Si je clique sur une cellule, je vais voir le véritable contenu ici à l'intérieur de la barre de formule. Quatrième. Donc, vous le voyez, je modifie simplement l'affichage de la cellule, mais en réalité, le contenu n'a pas changé. Je souhaite maintenant ici afficher la page sur le côté droit de la cellule. Et sur le côté gauche, je souhaite avoir des points de suspension, donc comme j'ai habituellement dans une table des matières. Je vais donc sélectionner les différentes cellules de C3 jusqu'à C13 en l'occurrence. Ensuite, je vais créer mon propre format. Je me rends dans la liste des formats et je choisis ensuite autre format numérique. Maintenant, je vais choisir la création d'un format personnalisé. Et je vais effacer le format standard. Pour avoir des points de suspension sur toute la longueur de ma cellule, je vais simplement utiliser une petite étoile. Une petite étoile qui signifie donc, un peu comme un point d'orgue, ajouter autant d'éléments qu'il est possible d'en ajouter. Ensuite, j'indique l'élément qu'il faut ajouter en question. Donc, il s'agit d'un point. Donc, étoile point me permet d'ajouter plein de points à l'intérieur de cette cellule. Cependant, je ne souhaite pas qu'il y ait uniquement des points. Je souhaite qu'il y ait aussi le mot « page ». Donc, je vais rajouter entre guillemets le mot « page » comme ceci. Ensuite, j'ajoute un espace. Et je souhaite aussi avoir le numéro de la page. Donc, je ferme les guillemets pour avoir le mot « page ». Et ensuite, je vais récupérer le chiffre qui se trouve à l'intérieur de ma cellule pour avoir le numéro de la page. Pour récupérer ce contenu qui est un chiffre, je vais utiliser simplement le symbole « dièse ». Donc, je vais avoir ici « page 15 ». Je vérifie ici que je n'ai pas d'erreur à l'intérieur de ma formule. Donc, je vais bien avoir « étoile point » puis « page ». Entre guillemets et un « dièse ». Je clique sur « OK » et effectivement, vous le voyez, je vais avoir des points qui sont répétés. Et sur le côté droit de ma cellule, « page », ainsi que le numéro qui était rentré à l'intérieur de la cellule. Si je clique sur une cellule, je retrouve le numéro à l'intérieur de la barre de formule. Je souhaite maintenant masquer un élément. Par exemple, ici, C13. Je ne souhaite pas avoir en C13 et même en B13, en fait, cet élément, la table des matières, puisqu'il s'agit de la page actuelle. Je ne souhaite donc pas les afficher, mais je ne souhaite pas supprimer non plus le contenu des cellules. Sachez que vous pouvez personnaliser un format. Ainsi, vous pourrez masquer le contenu de différentes cellules avec ce format. Je clique sur « Autre format numérique », puis je choisis « Personnaliser ». Cette fois-ci, à la place de « Standard », je vais mettre 3 points virgules. Ensuite, je clique simplement sur « OK » et cela me permet de masquer le contenu d'une cellule. Donc, 3 points virgules. Si je clique sur l'une des cellules, je vais tout de même voir le contenu à cet endroit-ci. Enfin, sachez que vous pouvez modifier la couleur du contenu d'une cellule simplement avec un code. Donc, vous allez simplement indiquer le nom de la couleur entre crochets. Je vais par exemple ici mettre en rouge la table des matières. Je sélectionne « Table des matières ». Ensuite, dans la liste, je vais choisir « Autre format numérique » et je vais choisir « Un format personnalisé ». Vous voyez d'ailleurs qu'ici, la couleur rouge m'est déjà proposée dans un certain nombre de formats personnalisés. Donc, ici, vous avez par exemple la couleur rouge qui m'est indiquée. Je souhaite utiliser simplement une couleur rouge pour un format standard. Donc, j'efface les différents éléments. Je conserve les guillemets. Je conserve rouge. Et je vais indiquer « Standard » tout simplement pour bien indiquer que c'est le format standard. Je souhaite utiliser uniquement la couleur rouge. Je clique ensuite sur « OK ». Et comme vous pouvez le voir, la couleur rouge a bien été appliquée à cette cellule. Vous savez donc maintenant comment personnaliser un format de texte avec Excel 2013. Merci. Merci.